Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le campus Effray Paris. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier pour nos promotions de L3 du parcours ingénieur. Aujourd'hui on reçoit le parrain de la promotion de L3 et on va essayer d'aller le rencontrer, de voir ce qu'il a à dire à nos étudiants et pourquoi pas de filmer quelques extraits. C'est une première fois sur plein de sujets, je trouve que c'est toujours intéressant les premières fois parce que c'est des expériences nouvelles donc voilà donc c'est la première fois que l'école a parrainé et moi c'est la première fois que je vais être parrain donc ça me donne un coup de vieux mais je trouve ça plutôt sympa voilà donc je suis très content d'être là. Je suis Olivier Heitz donc je suis le DSI de Bouygues Télécom, je vous parlerai un peu de Bouygues Télécom mais après. Niveau cursus alors je ne suis pas ingénieur voilà donc alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'on peut y arriver sans être ingénieur mais et que les cursus universitaires ont aussi des qualités voilà. J'ai fait une IUT, une MSTCF donc c'est une maîtrise en sciences techniques et financières, c'est pas une maladie. Et puis un DESS en système d'information voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça, j'ai quelques particularités c'est que j'ai fait du sport à haut niveau voilà donc j'ai fait du ski dans l'équipe de France Junior et donc quand j'étais, vous verrez je ferai sûrement des allusions au sport parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi finalement je suis parrain de votre de votre de votre promo et sachant qu'il y a d'autres gens dans l'entreprise qui font cette démarche là. Bon la première c'est qu'il y a une valeur forte qu'a le groupe Bouygues c'est que et c'est depuis longtemps on a, c'est ce que je voulais c'est la passation et l'accompagnement des jeunes dans le... Alors il faut savoir qu'au niveau de Bouygues il y a une fondation là qui est directement pilotée par Martin qui finance des gens brillants qui sont dans des situations familiales compliquées qui ne peuvent pas faire leur cursus et ben il y a je crois 200 ou 300 jeunes qui tous les ans sont financés par le groupe mais pour faire de la médecine enfin pas du tout des métiers du groupe mais parce que il y a cette volonté j'allais dire j'aime pas le mot social mais de responsabilité de l'entreprise vis à vis de la de la de la société au sens civil du terme bon et ça ça nous anime aussi voilà au quotidien et donc on a pas mal d'initiatives vis à vis des écoles. Le deuxième c'est ce que je vous disais c'est que vous êtes quand même vous êtes le futur du monde et donc le fait d'avoir des interactions avec vous ça c'est aussi ça on est en train de... ça nous aide à comprendre les changements et donc c'est important et puis le troisième c'est qu'on a besoin de gens comme vous quand vous allez sortir on n'est pas... il y a aussi une forme de... je sais pas si c'est intérêt mais c'est pas ça c'est que... et d'aller au contact des gens qu'on a... dont on a besoin pour développer nos business et il faut savoir croyez là cette année on a embauché quasiment 400 ingénieurs à peu près 150 dans l'IT et puis 250 dans le domaine du réseau voilà donc on est on est assez représentatif et donc on a des opportunités et donc c'est important aussi que vous nous connaissiez qu'on sache que fait puis s'il y en a que ça intéresse qu'ils puissent au moins goûter et puis s'ils trouvent ça bon faire un bout de chemin avec nous voilà donc c'est pour ça qu'on fait ces démarches là et c'est vraiment ces trois ces trois éléments qui sont importants moi je voulais commencer maintenant vous savez à peu près qui suis super photo c'est c'est finalement de vous passer quelques messages un peu génériques sur sur peut-être des questions est ce que vous êtes alors la première chose c'est la bonne nouvelle pour vous c'est que je vous avez intégré une école et une école d'ingénieurs et donc un cursus qui est quand même on va dire parmi les cursus d'élite faut quand même se le dire c'est c'est des gens qu'on fait centrale polytechnique j'ai je manage beaucoup de centraliens et polytechniciens et j'ai pas fait cette école là donc c'est possible mais tout à vous dire c'est que vous avez choisi une école qui est porteuse dans un secteur porteur et donc ça déjà dites vous c'est un acquis et c'est le résultat de votre job parce que si vous êtes arrivé là c'est que vous avez un peu travaillé donc il ya une forme de fierté là dessus je pense que c'est important alors par contre la contrepartie c'est ne pas rester humble dans vos postures c'est à dire que et quand je dis humble c'est soyez des vrais éponges tous les sujets qu'on va vous ouvrir essayez de prendre ce que vous pouvez parce que ça vous allez vous construire une matière première intellectuelle qui va vous servir après donc ça et peut-être des choses qu'au début je sais pas est ce que vous faites du traitement du signal bon en général c'est le truc si le matin on est sorti le soir traitement du signal on y va on y va pas bon mais allez-y quand même parce que vous allez voir que c'est important donc vraiment ça soyez des éponges le marché de l'aïti est porteur on a besoin de gens il n'y en a pas assez donc si vous avez les bonnes bases techniques et les bonnes postures je veux pas dire que les entreprises vous attendent mais elles ont besoin de vous et ont donc et donc il ya vraiment un marché voilà donc après il faut juste se donner les quelques éléments pour que vous puissiez que la porte s'ouvre mais 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 des places il y en a il j'ai à dire la bonne chance c'est qu'il ya quasiment plus de il ya plus de place que de candidats voilà donc donc ça ça doit pas vous paralyser par contre c'est que vous devez produire vos efforts pour pour être le plus complet et je vais y revenir les sujets techniques c'est ce que les entreprises vont vous j'allais dire entre entre guillemets acheter au début de votre carrière donc ça plus vous serez bon techniquement plus c'est ce qui vous permettra au début de démarrer parce que c'est c'est ça que les entreprises au début vont chercher donc ce soit dans la cyber que ce soit dans l'idia dans l'iaï que ce soit dans le data scientist dans le réseau on a besoin et ça nécessite des compétences et ça s'improvise pas à dire aujourd'hui quand vous n'avez jamais codé donc ça travailler ça c'est j'ai tend à dire que je vais commencer avec mes métaphores de ski mais c'est la première jambe c'est qu'il faut deux jambes et donc là votre premier point d'appui c'est ça c'est la technique après le deuxième point et je peux vous en parler parce que moi c'est ce qui a fait la différence est vraiment c'est ce qui je pense fait qu'aujourd'hui j'ai j'ai la chance d'avoir je dirais un peu la dsi de but comme ce que c'est mais c'est de travailler vos ce qu'on appelle vos soft skills l'anglais et là c'est pareil je peux vous en parler moi c'est pas le truc où j'étais le plus fort c'est essentiel et c'est essentiel à deux titres la première c'est que tous les alors déjà dans la technique 95% des fournisseurs avec lesquels vous allez interagir dans les solutions techniques c'est des boîtes pour lesquels vous avez une chance c'est que si vous êtes parfaitement bilingue le marché de l'emploi c'est pas la France c'est le monde ce qu'on appelle l'école c'est que vous avez une chance c'est que si vous êtes parfaitement bilingue le marché de l'emploi c'est pas la France c'est le monde Ce qu'on appelle l'école d'ingénieurs à la française, elle est ultra réputée dans le monde entier. Si vous allez à la Silicon Valley, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un y sont déjà allés ? Si vous rencontrez des fournisseurs, vous allez chez Oracle, chez Salesforce, il y a au moins 20% de Français. C'est assez, et pourquoi ? Parce que la qualité de l'enseignement et le fameux accréditation ingénieur, elle est reconnue dans le monde. Donc si en plus vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir vous promener. Ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas en France, mais vous allez pouvoir avoir un terrain de jeu juste sans commune mesure. Puis après les soft skills, c'est travailler en groupe, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est comprendre l'autre. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que vous allez voir qu'une entreprise, c'est un peu particulier, c'est comme une équipe de sport. La différence, c'est que chaque joueur fait un sport différent, mais il faut qu'il gagne le match. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous êtes dans une boîte, vous avez 200 informaticiens, 300 marketeurs, 400 commerciaux. C'est quand même des gens qui ont des visions un peu différentes des choses et qui ont des métiers différents. Pourtant, ils vont essayer de porter quelque chose de commun. Et quelle que soit la technicité que vous aurez, souvent c'est parce qu'il y a une association. Et c'est pareil quand vous faites des projets, souvent quand on fait un projet informatique, il y a plein de techniques différentes. Et en général, plus ça va, plus les gens se spécialisent et vous ne pouvez pas vous sortir tout seul. Et donc, ça a de la capacité à interagir avec les autres, à comprendre comment il fonctionne, comment son caractère, ça vaut de l'or. Et c'est ça qui souvent fait la différence entre les gens qui vont vouloir faire que de la technique et puis après les gens qui vont vouloir faire du management. Vous avez des socles, il faut faire le choix qui va vous animer les prochaines années, mais ce n'est pas un choix irréversible. Et au contraire, c'est juste, c'est un chemin pour plein de jobs. Et la force du métier de l'IT, mais si je devais conclure, il faut me dire, si je suis dans les temps, c'est vous qui me dites, parce que moi, je peux passer l'après-midi. La force des métiers de l'IT, c'est que, un, il y a un panel de métiers énorme. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la technique, mais dans la technique, vous pouvez faire du développement, vous pouvez faire de la base de données, vous pouvez faire du middleware, vous pouvez faire du bidata. Puis après, vous pouvez faire de l'analyse. Après, si les infras vous intéressent, vous pouvez faire du cloud. Après, vous pouvez faire de la gestion de projet. Vous pouvez faire de l'architecture fonctionnelle, de l'architecture logicielle. Donc, c'est déjà quand même assez large. Et puis après, là-dessus, vous pouvez rajouter, c'est dans quel cadre fonctionnel vous allez le faire. Alors, je m'explique, le cadre fonctionnel, c'est si c'est le luxe qui vous intéresse. Non, mais toutes les boîtes font de l'IT. Et donc, c'est-à-dire que c'est quand même un des seuls métiers où, si vous avez envie de faire de l'industrie automobile, il y a de l'informatique. Si l'aéronautique vous intéresse, il y en a partout. Si c'est l'opérateur, si c'est la grande distribution. C'est-à-dire que là-dessus, en plus, vous démultipliez votre capacité, enfin, votre champ des possibles dans des domaines fonctionnels. Et je peux vous dire que faire de l'informatique, là, j'ai vu, vous avez une majeure en, c'est en bio. Bon, ben, c'est, c'est, enfin, moi, je pense que quelqu'un qui est passionné par la bio, enfin, oui, il y a quand même peu de métiers où vous pouvez mixer des domaines aussi forts. En général, les jeunes sont très attirés par les startups. Alors, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, si vous regardez, toutes les grosses entreprises veulent redevenir des startups et toutes les startups veulent devenir des grosses entreprises. C'est assez bizarre. Alors, finalement, il y a des avantages dans les deux, enfin, dans les deux et des inconvénients dans les deux. Donc, c'est vrai que les startups, il y a moins de process. On peut faire plus, on touche un peu à tout plus vite. C'est peut-être un peu plus sympa. Par contre, la pérennité et la capacité à vivre au quotidien est un peu plus compliquée. Les grosses boîtes, elles sont un peu plus structurées. Effectivement, on fait peut-être, on peut toucher à tout, mais par cursus. Par contre, elles ont des pérennités et elles sont capables aussi de mettre des moyens pour faire un certain nombre de projets. Et donc, il y a une corrélation entre les moyens et les courses qu'on veut faire. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, Booktaycom, on est une grosse PME. On a à la fois des moyens assez importants, mais on a une taille qui fait qu'en jouant encore, les décisions se prennent facilement. On fait encore pas mal d'agiles et même nos fournisseurs nous le disent. Voilà. Donc, pour ça, ça reste quelque chose qui bouge vite. On est une grosse vedette, mais avec pas mal de chevaux. Pour votre futur, je pense que ce qui est important, c'est le choix quand vous allez rentrer sur le marché du travail. Tout le monde veut bosser dans les GAFA. Ce qui est assez marrant, c'est que quand vous regardez les taux de turnover des GAFA, beaucoup de gens veulent y aller, mais ils ne restent pas très longtemps. Parce que c'est quand même des boîtes qui sont, je ne vais pas aller dire presse-citron, mais elles sont très performantes. Elles ont des très niveaux, très hauts niveaux de technicité. Quand vous allez chez Amazon et que vous voyez le niveau de développeur, un développeur chez Amazon, le mec, il a un sacré niveau. Par contre, dès qu'il baisse, on le met sous pression. Mais après, ça peut être aussi intéressant. C'est comme si vous jouez au Barça ou au PSG. Si vous êtes moyen, vous êtes sur le banc. Mais par contre, de l'autre côté, ça peut vous pousser à bouger. Mais je pense que c'est important que vous posiez la question. C'est finalement, est-ce que ce que je vais faire m'intéresse ? À la limite, la taille de la structure, vous changerez au début, de toute façon. Les cinq ou dix premières années, c'est assez rare que les gens restent dix ans. Donc, ne vous fermez pas des portes en disant, je veux être dans une start-up, je veux être dans une grosse structure. Je pense que ce qu'il faut, c'est regarder l'intérêt de ce que vous allez faire. Croiser, essayer d'avoir des infos. Parce que ce qui est toujours compliqué aussi, c'est d'avoir des infos de comment ça se passe vraiment à l'intérieur. Bouygues Télécom, si je vais quand même dire un peu, ça vous parle, ça vous... Bon, on est le troisième. On est entre troisième et deuxième. Ça dépend. On va dire, on est le deuxième ex-aequo avec SFR en termes de taille, de volume de base. Bon, donc, on est un opérateur quand même assez majeur. Alors, on n'est pas orange, ça c'est sûr. Qui travaille sur... On a ce qu'on appelle une offre complète, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du mobile, donc du 4G, du 5G, du 3G, mais aussi du fixe. Alors, de la DSL, de la fibre, ça au niveau national. Et que ce soit pour ce que nous, on appelle le GP, donc le grand public, donc vous et nous. Et puis, les entreprises, parce que les entreprises ont des besoins particuliers. On a à peu près 14 millions de clients, c'est 8 000 collaborateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est... On est une grosse PME, parce que 8 000... Sachant que sur les 8 000, il y a 2 500 CDC, donc c'est des gens qui font du support à nos clients. Voilà, donc après, il y a... Donc, le cœur, c'est quand même pas très gros pour 7 milliards de chiffre d'affaires. Bon, alors, rapidement, la DSL de Bouygues Télécom, parce que ça me permettra de parler des métiers, de ce qui vous travaille aussi, par exemple, sur le choix de votre majeur. Bon, la DSL de Bouygues Télécom, c'est 700 collaborateurs, à peu près autant de prestataires. Donc, c'est des gens qui sont dans des ESN. C'est 200 millions de budget, donc c'est quand même assez conséquent, dont 100 millions de projets. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et puis, on a à peu près toutes les technologies. Voilà, donc on fait de l'intelligence artificielle, on fait du big data, on fait... Alors, il faut savoir qu'un opérateur a des choses particulières en termes de SI, c'est qu'il cumule, j'allais dire, toutes les complexités, mais c'est ce qui fait que c'est plutôt excitant et sympa. Alors, la première, c'est que c'est vital. C'est-à-dire que si un opérateur ne vit pas sans informatique, c'est que si ce qu'on produit ne marche pas, la boîte s'arrête. Alors, ça met une sacrée pression, parce que de temps en temps, ça tombe. Et donc, très vite, la pression monte. Et au pire, d'ailleurs, dans certains services, c'est vous qui ne pouvez plus utiliser votre mobile. Alors, je ne sais pas si quand vous ne pouvez plus utiliser votre mobile, je pense que ça vous met assez vite en tension. Donc, en général, vous nous la retrouverez. Donc, c'est vital, un peu comme les banques. Mais ça, ça veut dire que quand vous faites de l'IT dans des boîtes comme ça, votre utilité, vous ne vous posez pas la question. Vous n'êtes pas un second couteau. Vous faites partie de l'équipe numéro un qui est sur le terrain. Le deuxième, c'est qu'on ne fait que du temps réel. Donc, ça pose des problématiques en termes de complexité technique. On fait de très gros volumes. Pour vous donner une idée, à chaque fois que vous faites un appel téléphonique, qu'on émet ce qu'on appelle un ticket de taxe, donc toutes les à peu près 12 secondes, ce qui permet après de facturer, etc. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le programme qui les prend, qui les traite, qui les enregistre dans une base de données, il a dû être optimisé. Donc, non seulement il faut faire des choses bien, mais en plus, il faut faire des choses qui vont très vite et il faut optimiser le code. Je pense que tout le monde… Et le troisième, le dernier aspect complexe, c'est que ça bouge tout le temps parce qu'on est dans un marché qui bouge tout le temps. Et donc, ça veut dire qu'il faut tout le temps faire des évolutions. Donc, des boîtes comme ça, il n'y a pas que les nôtres, mais si vous aimez que ça bouge avec des technologies complexes en temps réel, les opérateurs, ce n'est pas un mauvais choix. En ce moment, il y a un sujet qu'on regarde de près. Vous allez me dire, je vais inverser ma réponse et je vais réinquiéter la personne qui m'a posé la question sur le développeur. Il y a les tendances de low-code ou no-code. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, donc, il faut savoir que la problématique dans les entreprises, c'est qu'on doit produire de plus en plus de codes et le plus en plus vite et produire du code. Eh bien, il faut du temps et des gens. Et donc, ça coûte du temps et ça coûte cher. Et donc, tout le monde essaie de se dire, comment je pourrais faire pour en produire plus vite et moins cher ? Et donc, on regarde beaucoup les niveaux de maturité des solutions de low-code et de no-code. Et donc, de produire des applications en grande partie de façon automatique. Bon, ça, c'est un truc qui nous anime beaucoup et toutes les DSI, ça les anime. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, le niveau de maturité des solutions, ça permet de faire des applications, mais plutôt assez basiques. Dès que vous montrez dans ce qu'on appelle la complexité fonctionnelle d'un logiciel ou des problèmes de performance. Quand il faut développer un truc qui va être capable de cumuler 155 milliards de tickets de taxe, là, il faut des bons développeurs et ce n'est pas un... Alors, ça progressera peut-être. Alors, il y a l'IA, donc tout le monde en parle. Je dis de temps en temps, c'est un peu comme les frites McCain, c'est que tout le monde en parle, mais je ne sais pas si tout le monde en mange. Non, mais il y en a un peu partout, mais aujourd'hui, ce n'est pas aussi magique que ça. Donc, par contre, tout le monde est monté dedans parce que c'est des solutions. Alors, c'est assez bizarrement, je pense qu'on vous le dit, mais ce n'est pas des solutions très nouvelles. Finalement, l'IA, les langages du Python, j'avais votre âge, on faisait déjà du Python. Je vous rappelle mon âge. Par contre, on a une somme de choses, c'est qu'aujourd'hui, on a la puissance de traitement, on a liste, on a la capacité de stockage de volume et on a les langages. Et la somme des trois fait qu'on commence à pouvoir faire des choses en IA. Maintenant, tout le monde regarde parce qu'il y a des endroits où on est allé assez fort. Bon, OK, alors tout le monde parle du traitement des images, etc. Mais bon, bien sûr, il y a Siri sur la reconnaissance de... Par exemple, nous, on fait pas mal de choses sur la reconnaissance vocale parce que nos clients, ça les emmerde de taper, vous savez, quand vous tapez un... Vous appelez, tapez un, tapez deux, trois, tapez trois, c'est casse-pieds. Donc là, maintenant, on a des choses qui font, voilà, j'ai un problème sur ma facture et lui, automatiquement, il sait ce qu'il doit faire. Bon, ça, ça avance plutôt pas mal. Par contre, il y a des choses sur l'IA où on n'arrive pas encore à atteindre des objectifs et donc on cherche des solutions. Donc ça, c'est un autre axe sur lequel... Et ça va continuer à progresser. Donc ça, oui, il y en aura... Après, les autres tendances... Alors, il y a la blockchain quand même. Alors là, c'est encore plus... Alors la blockchain, tout le monde connaît le Bitcoin, mais bon, c'est juste une façon d'utiliser la blockchain. Mais dès qu'il y a de la traçabilité, ça, on sent qu'il va y avoir de plus en plus besoin. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que les règles, alors particulièrement en termes de traitement de données personnelles, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, ça fait peut-être à peu près un an, dès que vous vous connectez sur un site, on vous demande est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est ce qu'on appelle le consentement. Bon, le problème, c'est que toutes les boîtes sont confrontées sur le fait de dire maintenant, il faut être capable de conserver et de montrer que vous avez donné votre consentement ou pas. C'est-à-dire que moi, je peux aller sur un site, je ne donne pas mon consentement, et où je ne donne pas mon consentement et la boîte utilise mes données, je peux, et il y en a de plus en plus, je peux aller me plaindre à l'acnil et l'entreprise est obligée de montrer, de donner une preuve que moi, j'ai donné mon consentement. Ça, sur des très gros volumes et en temps réel. Et donc là, par exemple, c'est une des utiles en blockchain. Et donc aujourd'hui, là, il y a plein de sociétés qui sont en train de trouver, d'essayer d'utiliser ces solutions-là pour être capable de dire « Une fois que j'ai donné le consentement, j'en ai une trace, elle n'est plus modifiable et elle est affectable à un individu. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore en termes de technologie ? Sur le web, les langages bougent beaucoup, mais les principes de base restent les mêmes. Bon, après, au-delà 2024, je pense qu'il va se poser des questions sur l'informatique quantique. Je crois que vous avez un module là-dessus. Bon, alors ça, c'est très prospectif, mais on regarde parce que ça pourrait répondre à certains sujets sur lesquels on ne sait pas encore répondre. Et puis après, il y a, je vous en parlais, il y a les problématiques énergétiques. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il y a un sujet qui anime beaucoup les DSI, c'est comment on va être capable de produire des solutions qui sont moins énergivores. On ne se rend pas compte à chaque fois qu'on surfe les tonnes de serveurs qu'on fait tourner derrière. Et plus un code est mal fait, plus… Et donc aujourd'hui, on commence à trouver des solutions pour faire ce qu'on appelle de la green conception en termes d'IT. Et ça, c'est des choses qui commencent à apparaître avec des gens qui commencent à modéliser des solutions. C'est-à-dire que non seulement, il va falloir que votre code soit propre, bien fait, la bonne syntaxe, sécurisé. Mais en plus, il y a des gens, là, il y a le premier soft qui permet de valoriser la consommation d'énergie que va faire votre code quand il va tourner en fonction de sa solicitation. Ils sont crucials à deux titres. La première, c'est qu'on a une responsabilité, c'est que nos clients, on a beaucoup de données personnelles. Puisque finalement, quand vous passez des appels, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne sait pas ce que vous racontez dans vos appels. C'est impossible de faire de l'écoute sur un téléphone mobile, sauf à avoir pris la main sur le mobile. Voilà, mais sinon, les encryptages et le principe fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Par contre, les tickets tax, on sait que vous avez appelé Toto, quel est le numéro appelé, quel est le numéro appelant ? Bon. Alors, un, on ne les conserve pas. Mais deux, il n'est pas question que ça, ça tombe dans la main de l'extérieur. Donc, la première problématique qu'on a au niveau de la donnée, c'est de s'assurer aujourd'hui que quand on les manipule, on les manipule de façon totalement sécurisée et que personne ne peut venir les chercher, qu'on les garde le moins possible, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on garde ces historiques. Donc, ça, c'est, et ça nous prend pas mal d'énergie. Puis, de l'autre côté, c'est que la donnée, c'est aussi ce qui permet de, finalement, analyser. Et nous, il y a deux gros aspects sur lesquels on manipule beaucoup de données. La première, c'est sur le réseau. Donc, il faut savoir qu'un réseau, par exemple, mobile, je vais parler de suite de Bouygues Télécom, c'est à peu près 30 000 antennes. L'idée, c'est de détecter où on génère des coupures d'appels, par exemple. Donc, ça, on fait avec des traitements de bit data, parce que qui dit coupure d'appels, dit des clients pas contents. Donc, par exemple, toute l'optimisation d'un réseau, et vous savez qu'un réseau, c'est systémique. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir un problème à l'un, il peut se répartir à l'autre. Je pense que vous avez fait des sujets comme ça. Donc, ça, ça nous anime beaucoup. Et c'est beaucoup de volume. Et c'est très important, parce que la qualité de service, et c'est pareil sur le fixe. Et là, le télétravail, l'année et demie de crise sanitaire, on a tous été confrontés sur le fait que les réseaux, heureusement qu'on les avait, parce que c'est ce qui nous a permis de rester en contact avec nos proches, de travailler, de jouer, de regarder Netflix quand même. Quand un réseau, quand la fibre tombe, vous, vous le voyez, mais nous, on ne voit pas forcément. Enfin, si on n'avait pas un indicateur, on ne sait pas qu'à tel endroit, le client n'a pas la télé. Parce qu'on n'est pas chez lui en train de dire. Par contre, on a des indicateurs. Et par exemple, aujourd'hui, on a en temps réel, et c'est du traitement, on a des algorithmes. Et on sait que quand il y a un certain nombre de comportements sur un certain nombre d'éléments avec certaines valeurs, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Et l'idée, c'est de détecter en temps réel et de pouvoir agir. Et le deuxième aspect sur la donnée, c'est la connaissance client. Alors là, j'allais dire que toutes les entreprises marchent un peu sur des œufs, parce que l'idée, c'est comment on fait pour essayer de tirer le plus parti des données que les clients nous confient, sans pour autant être hors la loi. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, on ne peut pas faire plein de rapprochements, et donc on ne les fait pas. Mais c'est quand même de se dire, tiens, par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand un de nos clients appelle un chargé de clientèle, parce qu'il a un problème, on a un petit moteur d'IA qui analyse ses six dernières factures. Et si par exemple, on s'aperçoit qu'il fait beaucoup d'hors-forfaits, ou qu'il fait beaucoup de roaming alors qu'il n'a pas de fonction de roaming, ça vous parle ? Enfin, il appelle l'étranger alors qu'il n'a pas cette offre-là. Et bien, le moteur d'IA va dire, monsieur ou madame, au vu de votre typologie de facture, on pense que vous feriez mieux d'aller sur ce forfait-là, parce que vous pourriez faire, je ne sais pas, 10% d'économique, parce qu'on voit que vous êtes tout le temps en train d'appeler, je ne sais pas, moi, le Japon, le Maroc, les États-Unis, et vous n'avez pas cette offre-là. Bon, ça, c'est de la connaissance client, parce qu'on analyse des choses qu'on a, parce qu'il y a de la facture, mais on lui donne une valeur. Donc, c'est très important. Quand je vois un gars, quand je vois quelqu'un qui a fait du sport à haut niveau, pof, j'ai de lumière. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est des gens qui ont appris à être dans l'effort, c'est des gens qui sont motivés, enfin, ouais, chacun a ses vales. Mais si vous, tu vois, quelqu'un qui a fait l'initiative, j'ai fait un tour du monde dans une situation un peu particulière. Donc, si vous pouvez faire des petits trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, ça montre quand même que vous n'êtes pas le lambda, c'est que vous avez pu prendre… Vous voyez, quelqu'un qui est parti faire, je ne sais pas moi, un voyage autour du monde tout seul, c'est qu'il est capable de se mettre en posture… Non, mais c'est un exemple, mais ça peut être plein de choses. Là, dernièrement, on a embauché quelqu'un qui faisait du sport plutôt à bon niveau, mais il est rentré dans une association et il fait faire… En fait, il court, voilà, et il court avec des aveugles. Bon, moi, c'est con, mais je l'ai vu. Et le mec, il a quelque chose de plus. Enfin, ça, c'est… Bon, donc ça, c'est le premier truc. La deuxième, alors j'espère que vous ne le répétrez pas à vos parents, mais moi, je le pousse… Si vous pouvez le faire et si, après vos études, vous pouvez vous faire un voyage de trois à six mois, un peu à l'autre bout du monde, faites-le. Parce qu'après, vous partez quand même dans un truc où c'est passionnant, mais vous êtes dans un rythme et finalement, les opportunités, elles sont… Et ça joue la différence. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en termes d'ouverture d'esprit et avant de partir dans un… j'irais dans la course de l'emploi, parce que, ben, c'est pas mal d'avoir cette pause, parce que finalement, il n'y en a pas autant que ça. Ben, merci, hein. Et bon, à bientôt, hein. Applaudissements.